Le procès de la famille Horté s'est ouvert, ce mercredi à Mulhouse. La famille est soupçonnée d'avoir détourné des centaines de milliers d'euros. S'alès Pantois, au tribunal de Mulhouse, au Rhin, mercredi, les juges se sont longuement penchés sur le fonctionnement du Mulhouse Olympique Natation, M.O.N., et sa gestion par la famille Horté, soupçonnée d'avoir détourné des centaines de milliers d'euros. Il a fallu plus de 30 minutes à la présidente, Tiffany Gamin, pour citer méthodiquement la liste des infractions reprochées à Marie-Octavie Lesco-Horté, 80 ans, ses fils Franck et Lionel, 56 et 58 ans, et l'épouse de ce dernier, Marjorie Ossouir-Torté, 49 ans, refacturation de services fictifs, paiement d'honoraires injustifiés ou de salaires indus, manœuvres frauduleuses, escroqueries, ou encore présentation de bilans comptables infidèles, entre 2015 et 2019. Après cette longue énumération, la juge a rapidement posé les bases du problème en 2013 et signé une convention tripartite entre l'agglomération de Mulhouse, M2A, présidée par Jean-Marie Bockel, le club sportif qui a formé plusieurs champions et une société commerciale, baptisée le M.O.N. Club, tous deux dirigés par les Hortés, l'agglomération leur met à disposition exclusive une piscine publique, le centre d'entraînement à la natation. En retour, le club, qui gère le haut niveau sportif, doit payer une redevance d'occupation de 140 000 euros annuels, largement couverte par les 270 000 euros de subventions apportées par M2A. Frais de fluide Pour la société commerciale, chargée des activités de loisirs, l'arithmétique n'est pas la même, elle doit payer une redevance de 60 000 euros, plus de 5% de son chiffre d'affaires, ainsi que les frais de fluide, notamment l'eau et le chauffage, conséquent pour une piscine extérieure chauffée toute l'année, soit environ 130,00 euros au total, et ne dispose évidemment pas de subventions publiques. Pour régler cette somme, Lionel Horté et son épouse vont facturer des prestations à l'association sportive, largement subventionnée, comme l'autorise d'ailleurs la Convention. J'aimerais savoir ce qu'une société qui exploite un centre de loisirs nautique peut avoir à apporter comme prestation à une association qui promeut le sport olympique, s'interroge cependant la présidente, qui remet en cause la réalité des prestations. « Les personnels de ménage étaient payés par la SARL, refacturés à l'association », explique Lionel Horté, gérant de la société jusqu'en 2015, avant que sa femme ne lui succède. Des frais étaient refacturés, notamment pour la gestion de l'équipement. Face à l'importance des montants en jeu, la juge n'est pas convaincue. « La société n'était en mesure de fournir aucune prestation réelle à hauteur de 130 000 euros à l'association M.O.N., on est d'accord avec ça ? » Convention intenable. « Oui », concède Franck Horté, appelé à son tour à la barre en sa qualité de président de l'association à partir de 2017. « Mais c'était le pot de terre contre le pot de fer », conteste-t-il, dénonçant un rapport de force déséquilibré avec l'agglomération, et l'impossibilité de refuser la convention. Selon lui, M.O.N. aurait imposé une convention intenable à sa famille, qui par ailleurs n'avait pas la compétence pour comprendre ce à quoi elle s'engageait. Le tribunal a ensuite étudié plusieurs paiements réalisés par l'association au bénéfice des différents membres de la famille, comme 14 000 euros de frais kilométriques non justifiés mais remboursés à Lionel Horté en 2017, ou 5 chèques, pour un montant total de 16 103 euros, encaissés avec son épouse en 2016. Selon l'entraîneur du club, cette somme correspond à des primes relatives à la qualification de nageur aux Jeux olympiques, et à des primes de déplacement. La présidente a également pointé l'usage par Lionel Horté, en Martinique où il dispose d'une résidence secondaire, d'un véhicule appartenant au club nullousien, qui continuait à en payer l'assurance. « C'était systématiquement déduit des notes de frais », assure-t-il. « Vous le dites, mais rien ne vient le justifier », rétorque Tiffany Gamin. Jeudi, le tribunal doit se pencher sur les factures suspectes émises par la société et les M.O.N. Club, placé en liquidation judiciaire en mars 2022 et qui présente une dette de 371 000 euros envers M.2A. Le M.O.N. a accueilli de grands noms de la natation française, comme la championne du monde Roxana Maracineanu et les champions olympiques Lormano Dou, Amaury Levaux et Yannick Agniel. Ce dernier est par ailleurs mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans après une plainte déposée par la fille de son ancien entraîneur Lionel Horté, pour des faits remontant à 2016. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –